Je suis Sainte-Véronique Margron, religieuse dominicaine, théologienne, et je suis présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Un an après le rapport de la SIAZ, ce qui me marque beaucoup comme souvenir, comme mémoire très vive, c'est qu'en fin de compte, il m'a semblé que cette matinée-là était en quelque sorte une matinée d'évangile, parce que quelque chose de la vérité nous venait d'autres que nous-mêmes, d'autres que l'Église, autrement dit, c'est la Commission indépendante, y compris avec tout ce que contient ce rapport de Glaçant, qui nous disait ce qui se passait dans les tréfonds les plus sombres de notre Église et qui avait meurtri, abîmé, qui a meurtri, abîmé, fracassé tant et tant de vies de victimes. Je ne sais pas si on peut être satisfait de ce qui s'est produit depuis le rapport de la SIAZ. Je pense qu'à vrai dire, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se passe, il n'est pas possible d'être satisfait. Parce que nous sommes devant des dizaines, selon l'étude de l'Inserm, des centaines de milliers de victimes en 70 ans. Donc de toute manière, quoi qu'on fasse, nous serons toujours en deçà de ce qui devrait être, de ce qui devrait être fait et surtout, quoi que nous fassions, jamais nous ne réparerons les vies abîmées de toutes ces victimes. Alors du côté des supérieurs religieux, des congrégations religieuses, la prise de conscience s'est faite durant toutes les années précédant le rapport de la SIAZ, puisque depuis 4 ou 5 ans, nous avons organisé de nombreuses sessions de formation pour les supérieurs, les formateurs, les conseils sur la question des agressions sexuelles, des abus de pouvoir, des phénomènes d'emprise, des abus spirituels. Donc ces journées ont permis, j'espère, mais je le crois, une sensibilisation et une conscientisation de l'ensemble, à peu près de l'ensemble, de la vie religieuse en France sur ces drames et sur ce qui les rend possibles, ces drames et sur ce qui rend possibles ces crimes et ces abus et ces agressions. Il y en a toujours des points de résistance. Il y a des points de résistance. Je pense que les plus difficiles sont les points de résistance inconscients. Autrement dit, quelque chose comme, en fin de compte, ne pas vouloir croire quand même que ça existe. C'est-à-dire, on sait que ça existe, mais ce n'est pas parce qu'on sait que quelque chose existe qu'on y croit profondément, de telle sorte qu'on change ses façons de faire. C'est autre chose. Ce sont deux démarches différentes. Il est impératif de savoir. C'est, j'espère, ce que nous avons fait. C'est ce que le rapport de la SIAZ a fait amplement et il est monumental et indépassable de ce point de vue-là. Et là non plus, personne ne pourra revenir en arrière du rapport de la SIAZ. Mais après, croire vraiment que ceci existe et que ceci peut exister partout. Et donc qu'il faut prendre les mesures, pas seulement de prévention, mais de modification de la gouvernance, de place de l'altérité, de quitter le trop d'entre-soi qui a tant participé à cacher les coupables et à faire taire les victimes. Ça, c'est un gros travail parce que c'est un changement de culture. Et les changements de culture, ils ne se font pas en six mois, en un an, ni en deux ans, ni en trois ans. Donc voilà, ça, ça nécessite de l'accompagnement tout en respectant profondément non seulement ce que sont les instituts, mais aussi leurs traditions. Et ça n'est pas pareil d'être dans la vie dominicaine, dans la vie ignatienne, à l'école française ou à l'école de Saint-Benoît. Donc il faut honorer aussi les différentes traditions, mais marcher de la façon la plus délibérée qui soit. Ma préoccupation, c'est que justement, on ne referme pas le dossier, qu'on ne pense pas que c'est un dossier, qu'on pourrait refermer. Vous savez, on entend des gens et on les comprend. Moi, j'ai des amis qui me disent ça, qui me disent « mais écoute, ça suffit maintenant, quoi. On en a beaucoup parlé, ça suffit. » Et je comprends cela, parce qu'il faut bien aussi pouvoir vivre de sa foi, la célébrer, vivre de la joie aussi de l'évangile. Donc je comprends cela. Et en même temps, je pense que des gens comme moi, à ma place, nous devons lutter contre cela. Parce que les victimes, elles, elles ne sont pas des dossiers qu'on referme, et après, on les aurait oubliées, y compris parce qu'elles auraient pu accéder à une réparation partielle. Encore une fois, ce n'est pas un chapitre qu'on referme. Donc il faut que nous puissions continuer vraiment à faire face à ce réel aussi abominable soit-il, mais il ne le sera jamais autant qu'il ne l'a été pour les victimes. Et en même temps, bien sûr, ma préoccupation, c'est aussi de pouvoir proposer des lieux d'espérance à la vie religieuse aujourd'hui, de pouvoir construire des chemins qui sont aussi des chemins d'avenir. Donc il nous faut tenir les deux à la fois.